Bonsoir, mes chers élèves de troisième secondaire, première langue française. Bienvenue avec moi dans cette nouvelle émission. On commence. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler ce soir? On va travailler dans cette séance, la compréhension écrite, la leçon 9, partie 1, l'entreprise en difficulté. Aussi, un peu de grammaire, l'expression de la conséquence, la suite, la semaine passée. Passée, la même leçon, la deuxième partie de la conséquence. Aussi, actuelle suivi, le conte de Montecristo, la deuxième révision pour la deuxième partie. Une situation, comme toujours, et un thème, traduction. C'est parti, on commence. La compréhension, quittera l'entreprise en difficulté. Alors, l'entreprise en difficulté. Octiris est une entreprise familiale située dans le Jura et dirigée par Jacques Grandval. Après des études à HEC, l'école de haute étude commerciale, et un séjour aux États-Unis, Sabine Grandval revient voir sa famille. Un dialogue a lieu entre elle et ses membres de famille. Monsieur Jean Grandval, je suppose que tu as déjà plusieurs offres d'emploi. Sabine, oui, mais je préférerais travailler ici. Monsieur Grandval, tu sais, l'entreprise ne marche pas aussi bien qu'avant. Nicolas, disons-le franchement, c'est la fin. D'ailleurs, moi, je cherche du travail ailleurs. Sabine, mais à quoi sont-ils vos problèmes? Grandval, à la concurrence des pays d'Asie, surtout. Nicolas, la vraie cause, c'est que papa refuse de délocaliser. La production Grandval, je ne veux pas être à l'origine d'un plan de licencement. Sabine, eh bien, puisque Nicolas s'en va, je veux bien le remplacer. Si papa est d'accord. Nicolas, tu crois que tu vas sauver l'entreprise grâce à tes cours d'économie? Sabine, non, grâce à un styliste que je connais et à quelques idées. Je reviens pour quelques mots de vocabulaire avant de passer loin. Alors, HEC, c'est le sigle de quel groupe de mots? École de haute étude commerciale. H, haute, E, étude, c'est commerciale. Ça, c'est le sigle. Et un séjour aux États-Unis, le séjour, la durée que je passe dans un lieu. Alors, on dit le séjour. Aussi, voilà le mot délocaliser. Ça y est, changer la place. Par exemple, s'il y a une usine à Hélouane, elle va transférer pour le HM Ramadan, par exemple. Alors, ça, c'est délocaliser l'usine, changer des lieux de place. Un plan de licenciement, le licenciement, c'est quand un patron engage un employé chez lui et subitement, ou bien il y a des raisons quelconques, il ne veut plus de lui, alors il va le licencier. C'est-à-dire, il dit merci, je ne veux plus de toi, va travailler ailleurs et bonne chance. Ça, c'est le licenciement. C'est le verbe licencier. C'est-à-dire, mettre à la porte un employé. Bon, commençons par les questions. Répondez aux questions suivantes. Qui est Jacques Grandeval? C'est le chef de l'entreprise Optiris. Quelles études a faites sa fille? Hein? Ah, voilà, elle a fait des études commerciales. Deuxième consigne, choisissez la bonne réponse. Optiris est une entreprise gouvernementale, régionale, américaine ou familiale. Une seconde. Une seconde. Réponse. La réponse familiale, Optiris est une entreprise familiale. Deuxième consigne, Optiris est en difficulté à cause d'un gestionnaire incompétent, de la mauvaise qualité de ses produits, de la baisse de vente, de la concurrence des pays d'Asie. Optiris est en difficulté à cause. Hein? Voilà, réponse, à cause de quoi? De la concurrence des pays d'Asie. Vous savez, l'Asie, c'est un continent, un des cinq grands continents du monde. Comme l'entreprise ne marche pas, Nicolas veut s'installer dans le studio de la rue Duvalon, va coopérer avec les pays d'Asie, n'aura pas besoin de Sabine, cherche du travail ailleurs. Comme l'entreprise ne marche pas, Nicolas, qu'est-ce qu'il pense faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? Un, deux, trois. Réponse, cherche du travail ailleurs. Bon, Jacques Grandval refuse de recruter des ouvriers expérimentés, recourir à une main d'œuvre qualifiée, délocaliser la production et de licences d'employés, remplacer Nicolas par Sabine. D'abord, recruter, ça va recruter, c'est-à-dire engager, engager, c'est-à-dire prendre comme travailler chez soi, recruter, engager quelqu'un. Alors, une main d'œuvre, c'est l'ensemble des ouvriers, ou bien de tous les employés, on dit main d'œuvre, qualifiée, c'est-à-dire de bonne expérience, qui ont une bonne expérience. Bon, Jacques Grandval refuse de, quoi faire? De délocaliser la production et de licencier ses employés. Très bien. Cinq, Sabine va sauver l'entreprise grâce à quoi? À l'aide de la banque du commerce, grâce à un succès commercial, grâce à la mise à la porte des employés, grâce à un styliste et quelques idées. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin de son dialogue avec les membres de sa famille? Donc, elle va sauver l'entreprise grâce à, voilà, un styliste et quelques idées. Très bien. Passons maintenant au vocabulaire. La première question, les synonymes. La consigne, trouver le synonyme qui convient selon le document. Deuxièmement, diriger, synonyme de, résider, approcher, pousser, tourner, diriger, synonyme de, un, un, trois, voilà, deux, présider, diriger, synonyme de, présider. Deuxièmement, élégance, grossièreté, distinction, vulgarité, négligence. Alors, synonyme de, élégance, c'est, voilà, distinction. Le mot trois, franchement, synonyme de, vaguement, clairement, furtivement, ambiguement. Un franchement, synonyme de, clairement. Très bien. Bien. Quatrième mot, concurrence, synonyme de, entente, collaboration, rivalité. Rivalité, ou bien union, concurrence, synonyme de, voilà, de rivalité. Très bien. Imoro deux, vocabulaire, trouvez l'entonime qui convient selon le document. Voilà. Quel est l'entonime de, licencement, renvoie, congédiement, embauche, remerciement. Quel est l'entonime de ces mots ? Le, licencement, on a vu le mot maintenant. Quel est son antonime ? Voilà, c'est embauche. Ça vient de embaucher, c'est-à-dire engager. Embaucher, engager, c'est le contraire de licencier, c'est-à-dire de renvoyer le travailleur. Deuxième mot, alors, refuser, entonime de, contester, rejeter, éliminer, approuver. Refuser, entonime de, voilà, de, rejeter. Et, ce n'est pas correct, ce n'est pas le rouge. Alors, c'est l'entonime de, approuver. Refuser, entonime de, approuver. Bon, alors, l'entonime de croire. Estimer, penser, supposer, douter. Estimer, penser, supposer, douter. Entonime de croire, c'est douter. Très bien. Quatrième mot, autrement, entonime de, différemment, infiniment, pareillement, complètement. Alors, autrement, l'entonime de. Pareillement, très bien. Bien. Maintenant, le côté rose de votre vie, la grammaire. Le coin rose, c'est le coin de la grammaire. Alors, la grammaire, la semaine précédente, nous avons abordé qu'elle leçon qui nous dit la leçon de l'expression de la conséquence. On a travaillé la partie 1, le coup précédent. On a travaillé sur les subordonnés pour annoncer, pour décrire, pour exprimer la conséquence dans la phrase. Aujourd'hui, on va continuer. Alors, on peut exprimer aussi la conséquence par d'autres moyens. Non seulement le subordonné. Par exemple, par l'infinitif. Observez avec moi. Assez pour plus infinitif. Trop pour plus infinitif. Par exemple, cet ordinateur est assez puissant pour contenir toute une encyclopédie. Cet ordinateur est assez puissant pour contenir toute une encyclopédie. Assez puissant au degré A, par conséquent, c'est qu'il peut contenir toute une encyclopédie. Bien. Exemple 2. J'ai trop de diapositives pour te les montrer toutes, toutes en une heure. Trop de, voilà, non commun, pour et infinitif après. Trop pour plus infinitif. Ça va? Bon. Continuons. Au point 2, de façon A, de manière A, plus aussi infinitif. Observez l'exemple. Il se fait beaucoup de soucis pour son examen au point de ne plus dormir. Au point 2, bien sûr, j'attends un infinitif. Au point 2, plus infinitif. Et vous savez, la négation à l'infinitif. Les deux éléments se placent ensemble et devant, avant le verbe infinitif. Exemple 2. L'État construit de nouvelles autoroutes de façon à faciliter la circulation. Alors, de façon A. Voilà, je peux souligner de façon A, plus le verbe A, l'infinitif. Facilité. Ça va? Bon. Alors, on a vu... Assez pour infinitif. Trop pour plus aussi infinitif. Au point 2, de façon A, de manière A, plus infinitif. Et maintenant, je passe au deuxième moyen pour ce soir, c'est-à-dire le mot de liaison. Quels sont ces mots de liaison qui annoncent, qui expriment la conséquence dans la phrase voyant? Donc, la conjonction de coordination, donc. Donc, le exemple, le 14 juillet est un vendredi, donc il y aura un week-end de trois jours. Donc, 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 il exprime la conséquence. Elle se met après la conjonction, donc. Mais à savoir que donc, il a deux positions dans la phrase. Je peux la mettre, cette conjonction-là, entre les deux phrases, qui étaient au départ des phrases indépendantes, au milieu des deux, entre les deux, ou bien le garder comme ça. Voilà, voilà, le 14 juillet est un vendredi, il y aura donc un week-end de trois jours. Ou bien, mettre, la mettre, cette conjonction, après le second verbe. Et à vrai dire, on accepte les deux structures, mais les deux sont correctes. Bien, je passe. Deuxième liaison, c'est pourquoi, alors, pas conséquent, en conséquence. Voilà, le Québec est une ancienne commune française, c'est pourquoi on y parle le français. C'est pourquoi, alors, ça, c'est groupe, n'est-ce pas, de liaison qui annoncent la conséquence. Même valeur qu'alors, que par conséquent, en conséquence, la même chose. Observez l'exemple deux. Je n'ai pas entendu mon réveil, alors je suis partie sans prendre mon petit déjeuner. Vous remarquez avec moi que ces expressions-là, ou bien ces mots, ces prépositions, ces adverbes, se mettent entre les deux verbes, c'est au milieu. Entre les deux phrases, je veux dire, c'est-à-dire au milieu. Bon, exemple trois. Votre loyer a beaucoup augmenté, pas conséquent, en conséquence. Alors, nous allons être obligés de déménager. Ça va? Relisez avec les yeux les exemples encore une fois. Je vous donne le temps. Une demi-minute. Relisez les exemples. Bien. C'est ainsi. Et à l'oral. Et peut-être aussi avec inversion du sujet. Regardez l'exemple. Dans notre jardin, on a aménagé un espace de jeu pour les enfants. Ils peuvent ainsi jouer en toute sécurité. Ou bien, ainsi peuvent-ils jouer en toute sécurité. Donc, ainsi, il est utilisé la plupart du temps à l'oral. Et la plupart du temps aussi, ou bien, on s'attend à entendre une inversion. Alors, ainsi jouer. Alors, ils peuvent ainsi jouer. Ou bien, ainsi peuvent-ils jouer. Les deux sont justes. Les deux structures sont correctes grammaticalement. Exemple D. Aussi, c'est à l'écrit maintenant. Ce n'est pas à l'oral. Ce n'est pas comme ainsi. Plus l'inversion. Exemple. La lumière de l'île de France est d'une grande douceur. Aussi a-t-elle inspiré les peintres impressionnistes? Regardez bien la place de aussi. C'est au milieu de deux phrases indépendantes au départ. Mes suivis d'un verbe, c'est vrai, mais avec l'inversement de sujet et verbe. L'inversion de sujet et verbe. A-t-elle inspiré? Ça va? Je répète qu'ainsi, c'est à l'oral la plupart du temps. Aussi, c'est à l'écrit. Bon. Troisième moyen de ce soir. Il y a des verbes appropriés qui expriment la conséquence. Ils sont créés, ils sont faits pour emmener après la conséquence. Comme quel verbe, madame? Voilà. Verbe produire, entraîner, provoquer, causer, permettre, créer. Peut-être y a-t-il d'autres. Alors, exemple. Le TGV permet d'aller plus vite. Comme il est un TGV, c'est-à-dire un train de grande vitesse. La conséquence, il permet de quoi? D'aller plus vite. La conséquence, il va très vite. Il va plus vite qu'un autre train. Exemple 2. La tempête a causé beaucoup de dégâts. Il y a une tempête. Qu'est-ce que la conséquence? Beaucoup de dégâts. C'est le verbe causer qui a exprimé la conséquence. Activité. Maintenant, quand vous êtes prêts et prêtes pour la leçon, en deux fois, en deux sessions, on l'a faite. Maintenant, passons aux activités. Soyez prêts et prêtes. Commencez avec moi. La consigne 1. Complétez avec un verbe qui exprime la conséquence. On vous dit verbe. Bien. Moi, j'ai un portable. Il me de recevoir des appels quand je ne suis pas chez moi. J'ai mis une autre fois le verbe sur l'écran. Regardez avec moi. Produire. Entraîner. Provoquer. Causer. Permettre. Créer. Vous pouvez même le recopier sur un papier devant vous et travailler avec moi. L'activité 1. Alors, choisissez un de ces verbes-là. Un de ces verbes. Voilà. Alors, moi, j'ai un portable. Il me permet de recevoir des appels quand je ne suis pas chez moi. La phrase B. Moi aussi. Mais, il faut faire attention. Ca peut de grosses dépenses. C'est un dialogue à savoir. Alors, moi aussi. Mais, il faut faire attention. Ca peut de grosses dépenses. Ca peut quoi? Ca peut créer. Ca peut provoquer. Ca peut provoquer. Et là, je laisse les verbes à l'infinitif. C'est un deuxième verbe. Vous savez, c'est l'infinitif. Peut créer. Ou bien peut provoquer. Je passe. La phrase C. La phrase C. Il parie que les portables peuvent des maladies. Je vous dis, c'est un paragraphe. Il parie que les portables peuvent des maladies. Peuvent quoi? Voilà. Provoquer. Entraîner. Des maladies. Là aussi, je garde l'infinitif. Peuvent. Provoquer. Peuvent. Entraîner. Et c'est le second verbe à l'infinitif. Phrase D. Je n'y crois pas. Mais ils peuvent, tata, tata, des problèmes quand ils sont au théâtre ou au cinéma. Ils peuvent quoi? Des problèmes. Ils peuvent causer, provoquer, entraîner des problèmes. Vous voyez, les verbes sont de sens proches. Vous voyez, si vous avez remarqué avec moi, les verbes qu'on vient de citer maintenant sont des verbes de sens très proches. Je garde aussi l'infinitif étant donné que c'est le second verbe, deuxième verbe. La consigne de. Relier les deux phrases en utilisant l'expression entre parenthèses. Il y a des bouchons sur l'autoroute. Des bouchons, ça s'agit de l'embouteillage. Il faut prendre une route départementale. Route détournée. Chercher un détour comme ça. Utiliser, c'est pourquoi. Utiliser, c'est pourquoi. Bon, voilà. Il y a des bouchons sur l'autoroute. C'est pourquoi il faut prendre une route départementale. C'est pourquoi c'est au milieu, entre les deux phrases. Bon, la phrase suivante. Les gens travaillent moins, ils voyagent plus. Utiliser de sorte que. Pour ce que, une locution conjonctive qui exprime la conséquence. Alors, les gens travaillent moins, ils voyagent plus. Parfait. La phrase c'est, Maryse parle trois langues étrangères. Elle a trouvé facilement du travail. Utiliser donc. Alors, quelqu'un va me dire, madame, pour utiliser donc, qu'est-ce que j'utilise le premier exemple, bien le second. Les deux sont correctes, mes chers élèves. C'est la même règle de grammaire. Quand vous sentez, quand vous écoutez, quand vous allez entendre, comme grammaire, grammaticalement, les deux réponses sont correctes. Tout à fait parfait. Alors, voyons, essayons la réponse ensemble. Voilà. Maryse parle trois langues étrangères. Elle a donc trouvé facilement du travail. La phrase d. Une autoroute traverse la région. Celle-ci n'est plus isolée. En conséquence, c'est un moyen de liaison. Bon, voilà, une autoroute traverse la région. En conséquence, elle n'est plus isolée. C'est au milieu. Entre les deux phrases. Pierre occupe un poste important. Il a peu de temps pour nous voir. Utiliser de sorte que. Voilà, Pierre occupe un poste important. De sorte qu'il a peu de temps pour nous voir. Alors, la consigne, c'est utiliser de sorte que, ou bien, alors, c'est pourquoi. D'accord? Bien. Daniel est informaticien. Il m'aide quand j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Alors, on vous laisse goûter vous-même la phrase pour savoir utiliser. Les moyens de conséquence. Nicolas n'a pas de travail, il cherche un nouvel emploi. Alors, Nicolas n'a pas de travail, c'est pourquoi il cherche un nouvel emploi. C'est pourquoi les activités quotidiennes et les courses deviendront inutiles. Voilà, très bien. L'ordinateur et l'Internet ont produit d'immenses informations. C'est pourquoi les activités quotidiennes et les courses deviendront inutiles. Alors, je vous invite à réviser la conséquence. Réviser cette leçon, parce qu'avant la mi-année, je vais faire une grande révision pour toutes les leçons précédentes. Alors, comme ça a révisé la conséquence et la leçon d'avant, d'avant tout ce que nous avons travaillé comme grammaire, soyez prêts et prêtes pour la révision. Ce sera une grande révision de la mi-année. Ça va? Terminé avec la grammaire ce soir, je passe. Alors, tu suivis le conte de Monte Cristo. Alors, deuxième révision et la finale de la deuxième partie. Sous forme de question, vous allez voir. Dites qui est l'auteur de ces phrases, c'est-à-dire qui a dit ces phrases, et en quelle occasion sont-elles dites? « Ah, mais qui parle ainsi? » Ah, c'est l'abbé Faria qui a dit cette phrase. De son cachot, il entend quelqu'un qui parle tout haut, espérant atteindre son compagnon de malheur. Cette phrase lui échappe, car il est habitué à la vie solitaire et il n'a jamais imaginé qu'il y ait quelqu'un d'autre que lui dans cette prison. D. Le dernier découvre la présence de l'abbé Faria, qui creusait le mur depuis longtemps pour s'enfuir. C. Mourir ou non? Ce n'est pas la peine d'avoir tant vécu, d'avoir tant souffert pour mourir maintenant. Qui a dit cette phrase? En quelle occasion? C'est Dantes l'auteur de cette phrase. La nuit où l'abbé est décédé, Dantes est trop désespéré. Il veille auprès du cadavre, c'est-à-dire le corps du mort, de son ami. Il est de nouveau seul. Il pense un moment à se tuer, à se suicider, à se donner la mort, voyant que vivre sans compagnie ne vaut pas la peine. Mais, peu de temps après, il réalise, c'est-à-dire qu'il comprend que la souffrance qu'il a subie doit avoir une récompense. Il doit survivre et reconquérir le bonheur qu'on lui a violé, qu'on lui a enlevé sans permission, sans avoir le droit. Il doit savoir qu'il l'a mis dans cette prison pour le punir. Deuxième consigne, n'était vrai ou faux. Et je corrigeais aussi, je donnais la correction. Dantes a dû se résigner très vite à sa présence dans la prison. Une phrase déclarative, c'est-à-dire vrai ou faux. Dantes a dû se résigner très vite, très vite à sa présence dans la prison. Non, faux. Non, il n'a pas cessé de crier son innocence pendant tout un an, un an entier. Chaque jour, 365 jours, il ne cesse de crier toute la journée, je suis innocent, innocent, innocent. Bien, la phrase D. Dantes se laisse mourir de faim, de soif quand il est condamné à mort. Non, faux. Parce que personne ne veut l'écouter dans la prison et reconnaître son innocence. Désespérée, il décide de se laisser mourir. Mourir de quoi ? De faim, ne pas manger pour mourir finalement. Bien, c'est Dantes se casse son assiette car il ne veut plus manger. Faux. Il casse son assiette pour que le géolier, le gardien de la prison, lui apporte une casserole qui sera son outil pour causer le mur et rejoindre le prisonnier qui creuse. Quelqu'un me dit, Madame, assiette et casserole, ça revient au même. Non, au contraire. L'assiette, elle est faite en matière un peu fragile. Elle peut se casser. Mais la casserole, elle est faite en métal. Donc, c'est dur. C'est une matière dure. Alors, cette matière avec laquelle il peut creuser dur dans le mur, ça va l'aider plus et aller un peu plus vite. L'abbé Faria est prisonnier depuis le 28 février 1915. Archif, non, faux. C'est Dantes qui est prisonnier depuis cette date. Il a déclaré à l'abbé Faria en parlant à travers le mur avant de se rencontrer. L'abbé est en prison depuis 1811. Attention aux dates. Dantes qui se cassent en assiette. On a dit ça. Le projet, la phrase E. Le projet de fuite que l'abbé préparé a réussi. Faux. L'abbé creusait dans l'intention d'arriver au mur qui donne sur la mer pour y sauter son frire. Malheureusement, il a creusé le mauvais mur. Il ne pourra pas s'échapper. Déception totale. F. L'abbé Faria passait son temps à méditer dans la prison. Méditer, c'est-à-dire à réfléchir et réfléchir dans un sujet, une idée. Voilà. La méditation. Faux. Il passait son temps à écrire et à étudier. Il avait préparé de l'encre avec le vin et le cendres de la cheminée et une plume avec l'os de la tête du poisson. Voilà l'abbé Faria. G. Dantes est émerveillé du grand savoir de l'abbé. Vrai. Il est ébloui même du grand savoir de Faria au point qu'il lui a demandé de lui apprendre tout ce qu'il sait. H. Grâce à l'abbé Faria, Dantes est devenu un nouvel homme. Vrai. Après un an d'apprentissage avec l'abbé, Dantes est devenu un autre homme qui qui parle trois langues, avide de savoir. D'avide. Ah, il a faim. Il veut apprendre et apprendre et apprendre. Il veut encore, encore et encore. C'est être avide. L'abbé Faria souffre d'une maladie incurable. Que dit incurable ? Inguérissable. Qui ne guérit pas. Il ne va jamais être rétabli cette maladie. On ne va pas l'échapper. Comprenez ? Vrai. De temps en temps, une crise a atteint l'abbé. Il devient pâle. Ses mains se crispent. Ses yeux se dilatent. Les dents serrées. Et perd connaissance. Il faut lui mettre dans la bouche de huit à dix gouttes d'un médicament qu'il avait caché dans son lit. Voilà. J. Le cardinal Spada a légué toute sa richesse à son neveu. Vrai ou faux ? Vrai. Mais on va éclaircir un peu. On va expliquer mieux. Il n'a pas légué, mais il a caché sa richesse dans la grotte de l'île de Monte Cristo, de peur que le pape la vole. Puis, il a laissé un plomb où il a dessiné l'endroit du trésor pour que son neveu le récupère. Voilà ce qu'il a fait exactement. Car l'abbé Faria aime beaucoup son ami Dantes et lui souhaite une belle vie heureuse. C'est vrai. L'abbé, devinant, il a imaginé qu'il lui reste peu de temps avant de mourir, raconte à Dantes l'histoire du trésor d'Espada. Il donne le plan de la grotte. Il conseille de s'échapper de la prison, de récupérer le trésor et de vivre heureux. Voilà le plein amour, hein ? Le grand amour. Elle, après le décès de l'abbé, Dantes veut mourir. Le décès s'agit quoi ? La mort. Vrai. C'était sa première réaction. C'est normal. Après la perte de son unique compagnon dans cette galère. Peu de temps après, il se contrôle et décide de survivre, de s'enfuir de la prison, de découvrir les comploteurs, c'est-à-dire les conspirateurs, qui lui ont gâché la vie et de les punir. M. Dantes a réussi à s'échapper de la prison. Vrai. Il prend la place de l'abbé dans le sac qu'on doit jeter dans la mer. Sauvé après quelques péripéties. Il trouve l'île de Monte-Christ et prend le trésor, la fortune, d'Espada. Voilà ce qu'il a fait exactement après la mort, juste après la mort de l'abbé. N. Devenu riche. Dans tes semaines, une vie somptueuse et oublie son passé. Faux. Devenu riche. Il fit de la grotte une belle demeure, une belle maison. Voyage énormément. Voyage beaucoup, de beaucoup, beaucoup de fois. Va dans sa ville, sa vie natale. Apprend la mort de son père. Il découvre que son père est mort. Le mariage de Mercedes. Mercedes s'est marié de qui ? De Fernand. Devenu comment ? Le comte de Morset. Il va à Paris après pour exécuter sa vengeance. À la prochaine session, Inch'Allah. On va alors commencer. Pas commencer. D'abord, je vais commencer à préparer la troisième partie. Je ne veux pas foncer la troisième partie. Je vais préparer un cours de préparation pour la troisième partie avant. Parce qu'il faut le faire. Situation maintenant. Choisissez la bonne réponse. Une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui vient d'ouvrir ses portes, qui connaît un échec commercial, qui n'a pas fermé grâce à l'aide de la Banque mondiale, dont les produits sont d'une bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise en difficulté ? En difficulté, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas produire. Alors, c'est qui connaît un échec commercial, pas de production. Bon. Deux. Sur le marché du travail, le problème des entreprises en difficulté s'explique par la croissance économique, les abonnements Internet professionnels, l'augmentation de la concurrence, la parfaite transparence des informations. Par quoi s'expliquent alors ces problèmes ? Par quoi ? Par l'augmentation de la concurrence. De la concurrence. Pour redresser l'entreprise en difficulté, il faut analyser la situation et se poser les bonnes questions pour la sauver, commettre des erreurs de gestion, augmenter les prix des produits, connaître des périodes difficiles. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors ? Pour redresser, c'est pour remettre l'entreprise sur le chemin du travail de production. Pour qu'elle reprenne alors ce qu'elle avait commencé. Reprenne le vie, on peut dire. Se redresser. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? C'est analyser la situation, savoir le pourquoi, et se poser les bonnes questions pour la sauver. Bon. La quatrième situation. La direction de l'entreprise ne veut pas être à l'origine d'un plan de licencement. Cela veut dire qu'on veut absolument recruter des employés et des ouvriers. On ne peut pas offrir des chances égales d'emploi à tous les candidats. On ne veut pas mettre à la porte des employés ou des ouvriers. On cherche un nouveau DRH pour l'entreprise. Les directeurs de ressources humaines. DRH, directeur des ressources humaines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, c'est on ne veut pas mettre à la porte des employés ou des ouvriers. J'expliquais déjà le mot licencement. Très bien. On passe à la dernière partie, notre loisir, le moment de distraction, la traduction. Alors, ce cours-là, on va travailler le thème de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, docteur Moustapha El-Fouki a déclaré que la bibliothèque d'Alexandrie est une institution culturelle mondiale sur le sol égyptien et une extension de la légendaire bibliothèque antique construite par Ptolémée Ier il y a plus de 2000 ans. Une figure parmi les plus importantes bibliothèques au monde. C'est un véritable centre de créativité et un lieu de préservation du patrimoine culturel. Des milliers de livres rares y sont conservés. La bibliothèque est aussi un centre d'apprentissage et de publication qui vise à approfondir le dialogue et la compréhension entre les différentes cultures. Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à conclure des partenaires, des partenariats avec des institutions mondiales telles la bibliothèque du Congrès américain et le musée britannique. Alors, on va chercher le mot de quoi on dit le mot clé, comme toutes les fois, on commence par le mot clé. Alors, extension Mteded. Mteded. Alors, légendaire Al-Ostureia, ça vient du mot légenda Al-Ostura. La créativité Al-Ibdéa, la compréhension Al-Ta'allum, la publication, c'est Al-Nash, le mot est caché, Al-Nash, approfondir, Tamir, dialogue et compréhension, ou Al-Ta'féhom, compréhension Al-Ta'féhom. Les différentes cultures, Al-Sakafat Al-Muta'adid. Et puis, vous avez conclue des partenariats, voilà, Ibrahame, Ibrahame, partenariats,一起 à Chorака. Achoraka, je crois que, avec un autre. Alors, je viens maintenant à faire, ma course à ma honor seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada